et oui bonsoir et merci d'être avec nous sur zéro net tv et après ce zéro live hebdo nouveau rendez vous dorénavant mensuel que vous retrouverez sur zéro net tv une fois par mois on va s'intéresser à l'actualité d'une machine que vous avez peut-être à la maison avec lequel on travaille avec lequel on se divertit avec lequel on crée aussi c'est le pc et bienvenue donc dans ce premier numéro de 100% windows c'est un événement sur zéro net tv nouveau rendez vous on va s'intéresser tous les mois toute l'actualité du pc et de windows forcément puisque général dans un pc il ya windows et on peut même dire que c'est une première sur le web une émission en français en direct en vidéo avec laquelle vous pouvez interagir comme d'habitude sur twitter hashtag zéro live 100% windows alors au menu et bien écoutez pour ce premier numéro ça va être un événement puisque sans vouloir on crée ce rendez vous alors que microsoft vienne lancer on va dire une ribambelle de produits tous plus intéressants les uns que les autres et on va en parler ce soir on va parler de la surface pro 4 on va parler aussi de ce nouveau pc qui nous a fait tant sensation jérôme mardi soir dernier ça s'appelle le surface book bref il ya plein de choses intéressantes on va parler avec nos invités agnès vendeval bonjour bonjour vous êtes la patronne de la direction de la division windows on nous regarde d'accord les caméras elles sont pas elles sont là mais elles sont pas là en fait on nous regarde l'année s'aime bien les caméras mais oui bien entendu un peu show off en plus on est windows cube ici donc évidemment on va découvrir et vous allez nous expliquer pourquoi on est là pourquoi microsoft a posé on va dire et bien ce cube ici en plein coeur de beaubourg et puis on va parler aussi de windows 10 des nouveautés qui ont été annoncées on est au milieu de plein de pc de plein de lumières aussi d'ailleurs xavier deshors nous rejoindra tout à l'heure pour parler de lumières responsable de la communication de lumières il viendra nous présenter ces deux nouveaux lumières qui font sensation aussi quand on les branche sur une télé et qui se transforme en pc en fait et puis un autre invité c'est marc jalabert qui nous fait la joie d'être avec nous également marc jalabert directeur de la division grand public de microsoft trans merci d'être avec nous ce soir également je pense qu'on va le voir à l'image voilà il est là marc jalabert je suis là il est sans la veste et tout parce que maintenant chez microsoft on est cool non mais c'est vrai attend c'était énorme cette je suis bien d'accord énorme cette keynote et surprenante toujours des surprises on en avait déjà fait en janvier l'année dernière quand on avait montré hololens pour la première fois c'était la deuxième technical preview de windows 10 c'est déjà on avait surpris tout le monde avec beaucoup d'annonces et là je pense que mardi c'était un petit peu le festival et en tout cas je suis ravie de vous accueillir ici chez nous au windows cube à beaubourg et bien on est très content alors c'est vraiment bien moi je prends la télé qui est derrière j'ai mis une option dans ta smart ça va être un petit peu compliqué quand même tu vois dessus sur le toit oui on va le négocier d'abord on va en parler tout à l'heure et merci de tomber amoureux du surface hub ça me fait plaisir non mais parce que c'est vraiment un super truc on en parlera tout à l'heure c'est quoi ce windows cube en fait en plein coeur de beaubourg et bien c'est juste la célébration de windows 10 tu sais que le 29 juillet il s'est passé quelque chose chez nous et en france et dans le monde on a lancé windows 10 et puis ben nous les français évidemment on avait envie d'en faire quelque chose de spécial d'exceptionnel et on a investi beaubourg parce que pendant quinze jours du 5 au 18 tout le grand public peut venir de 10h à 18h découvrir tous les nouveaux devices tous nos partenaires sont là hp del lenovo asus ils nous ont prêté tous leurs produits on a surface hub on a des créateurs tous les jours dans votre live juste avant il ya eu un petit peu de bruit peut-être on avait les twins qui étaient en train de faire une démonstration de danse juste au rez-de-chaussée et en fait on danse mieux avec zéro mais on veut pas vous entrer là parce qu'on est très pudique en fait c'est ce que je pensais que tu allais nous faire un reveal mais bon je vois que la table là ça pourrait être sympa mais donc et donc le windows cube c'est pour tout simplement accueillir ben tous nos fans tous les utilisateurs de windows qui vont qui ont envie de venir voir les nouveautés pour découvrir les nouveautés windows 10 marc je suis sur paris je peux venir ici l'entrée gratuite et je découvre les produits microsoft c'est ça c'est l'objectif et c'est porte ouverte donc voilà on a deux étages donc on peut accueillir pas mal de monde et c'est l'occasion de découvrir tous les pc qui vont partir à noël sous windows 10 alors on va tout passer en revue enfin on va essayer on commence par quoi ça va être court oui ça va être court mais on va on va faire on va commencer par c'est les nouvelles tablettes enfin moi je croyais qu'il fallait pas dire tablettes il fallait dire pc ultra portable etc tu dis juste surface c'est une catégorie à elle toute seule donc donc surface simplicité on peut aussi dire tablette pc ça nous rappellera des tablettes pc c'est clair alors attendez parce que la pc tablette en fait maintenant c'est agnès vous avez là donc la nouvelle surface pro 4 tout à fait la nouvelle surface pro 4 qu'on a annoncé donc là c'est le spécimen on en a réussi en avoir un pour vous ce soir c'est le seul aujourd'hui existe donc en europe voilà c'est la nouvelle surface pro 4 alors j'ai même mis à côté l'ancienne surface comme ça vous pouvez comparer alors jean-david qui est là on va me faire un petit plan voilà bon alors de là de comme ça c'est qu'on se dit oula c'est pas facile quand même là alors voilà on va faire le jeu des 7 erreurs ça tu le connais ce jeu là attention où est cette erreur cette erreur ah oui terrible moi je l'ai fait 50 fois maintenant je me tombe plus dedans 10 différences en fait voilà alors déjà tu le vois ça commence par le clavier le trackpad 40% de plus un espacement des touches optimisé toujours un clavier rétro éclairé toujours les deux positions qui ont fait le succès quand tu veux taper sur ton bureau et quand tu veux taper en mobilité en mettant la surface sur sur tes genoux alors là l'écran le petit stylet alors le stylet voilà le petit stylet c'est un vrai stylo et c'est ça qui est agréable c'est que c'est justement pas un stylet il tient toujours n'importe comment comme depuis la première génération alors pardon de vous dire ça mais à chaque fois il sort le truc mais c'est pas possible je vais illuminer ta journée parce que justement aujourd'hui avec la surface pro 4 le stylet est aimanté et tient parfaitement sur le rebord tu fais moi le malin essayons ça sur ton mac pour voir oh là là ça balance attend on va voir ça marche ou pas non c'est dommage c'est pas tactile c'est pas tactile je peux vous le dire parce que je connais un peu l'intimité de jérôme pas trop mais un petit peu il a windows 10 sur son mac et de temps en temps je le surprends avec windows 10 et je m'amuse avec cortana voilà on ne nous doute pas tout ce que tu fais avec cortana on ne veut pas le savoir donc surface pro 4 ça c'est ben voilà on est les tout premiers à l'avoir en fait c'est surface pro 4 j'ai l'impression aussi que le clavier n'est pas et un petit peu plus de relief et touche un petit peu plus de relief on a énormément amélioré le confort de frappe d'accord la vie est encore plus fin et alors aussi une grosse différence même si le format reste identique les touches espacées tu les as dit les touches espacées de taper plus rapidement un énorme confort d'écriture et alors au niveau de l'écran vous le voyez il est beaucoup plus immersif parce que on est passé d'un écran 12 pouces à 12.3 et là c'est une énorme différence c'est 1,3 pouces quoi ouais ben voilà ça change tout ben regarde ça change tout quand même au niveau de la qualité de l'écran on a augmenté les caméras donc c'est 5 mégapixels qu'est ce que je peux te dire de plus sur ce produit évidemment vous le voyez il est windows 10 native et il y a windows elo embarqué alors windows elo c'est la reconnaissance biométrique voilà qu'on retrouvera aussi sur les lumia et qui permet de déverrouiller la session juste avec le regard alors windows elo sur la surface pro 4 c'est un scan du visage et on aurait pu faire la démonstration avec les jumeaux qui étaient là les twins parce qu'il reconnaît même des vrais jumeaux et il n'ouvrira pas le fichier si ce n'est pas exactement la personne donc ils n'ont pas ils n'ont pas le même iris c'est ça c'est l'iris là où c'est le scan de l'iris c'est tous les traits du visage et ça va dans un détail extrêmement fin et puis xavier vous montrera sur les nouveaux lumia le scan de l'iris et là même avec des lunettes de soleil et en pleine nuit ça fonctionne c'est magnifique oui bon pour avoir les lunettes de soleil en pleine nuit il faut vraiment vouloir quand même après une soirée très 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 arrosé ce matin c'est dit moi j'ai essayé au tout réveil réveil ça passait pas trop après une douche c'est passé donc surface pro 4 arrive mi novembre le dernier processeur intel lui a donné beaucoup plus de puissance on est 50 fois plus puissant que un autre produit par exemple je ne sais pas qui serait sur cette table et c'est vraiment le produit ultime en deux en un on en est extrêmement fiers on a un énorme succès avec le surface pro 3 déjà Marc pourrait en parler dans le grand public au sein de près de tous les consommateurs j'allais dire il était temps parce que les deux premières surfaces étaient un peu dures quand même Marc on a l'impression qu'il a fallu quelques modèles pour se mettre en route pour trouver la vitesse de croisière ça fait plusieurs mois que surface est un vrai succès donc on le dit mais ça arrive il faut le répéter puis ça continue surface pro 3 a vraiment trouvé son créneau son public donc on a eu de très belles ventes de surface pro 3 en particulier en France on voit des volumes qui sont similaires voire supérieurs à ce qu'on voit en allemagne ou en angleterre ce qui dans le grand public est en fait assez rare c'est des pays qui sont plus donc il y a un vrai engouement de surface pour surface en France et tout est prêt pour surface pro 4 le prix ? le prix évolue ou pas ? alors le prix du modèle query 5 sera identique à la surface pro 3 c'est à partir de 999 euros sans clavier ça vous ne pouvez pas faire un effort de mettre le clavier dedans pour 999 euros ils adorent choisir leur couleur de clavier c'est un vrai bonheur pour eux donc on ne veut pas leur enlever ce bonheur c'est tout la surface pro 3 et la surface pro 4 ça ne peut pas être intégré dans le prix et en choisissant la couleur ah oui c'est compliqué au niveau ça veut dire compliqué quand même on va en parler à la FNAC, Darty, Boulanger mais je pense que ça fait compliqué et ce qui est intéressant c'est qu'on a une rétrocompatibilité des claviers c'est à dire qu'on peut interchanger les claviers entre surface pro 3 et surface pro 4 donc on peut bénéficier d'un nouveau clavier donc c'est aussi un avantage en fait donc surface pro 4 ok avec le stylet bien évidemment 1024 points de contact au lieu des 256 donc là nos créatifs, nos designers qui utilisaient déjà beaucoup surface pro 3 vont adorer ce nouveau style ça change quoi concrètement ? ça va peut-être rendre à un niveau de finesse d'ailleurs on va avoir plusieurs mines comme des crayons on va pouvoir avoir 2H, H, HB et pour tous nos designers enfin pour tous les créatifs qui aujourd'hui sont sur surface pro 3 ils vont retrouver un confort et une technicité inégalables en 2H, HB ça me rappelle quand j'étais gamin et quand on me disait il faut acheter absolument ce crayon depuis je crois que j'ai plus entendu ça merci Agnès ça fait plaisir c'est un gros travail avec Adobe sur tous les logiciels de dessin et sur le cube on peut voir en fait pas mal de designers, de graphistes, de dessinateurs qui dessinent sur surface pro 4 et sur surface pro 3 tout à fait comme sur un bloc note alors on va enchaîner parce que la surface pro 4 on la découvre là ce soir autre grosse annonce c'est quand même la surface book Jérôme qui nous a porté mais alors ça je crois que malheureusement on ne peut pas la voir en vrai alors ça sera la prochaine fois ça sera la prochaine fois parce que là c'était un vrai challenge on peut la montrer quand même on a une vidéo Florian on va nous la montrer de sa surface book alors là ça a carrément été de la surprise c'est un exploit donc on était au courant depuis quelques mois et vous nous avez rien dit Marc donc il y a pas mal de choses qui ont flûté si vous avez suivi la presse et les blogueurs bien informés avant les annonces notamment du côté de Lumia et de surface pro 4 et là sur facebook ça a été la surprise complète et il y a une double surprise dans l'annonce puisqu'en fait on l'a présenté comme un PC portable et puis il y avait juste un petit truc à la fin on pouvait décrocher l'écran donc avoir un PC ultime et une tablette ultime alors quand vous dites PC ultime c'est à dire ? c'est à dire que ça a été effectivement le slogan de la soirée oui c'est à dire qu'on a mis dans sur facebook le maximum de puissance disponible et l'état de l'art de l'électronique pour les PC aujourd'hui avec un processeur graphique dans la base bon le processeur classique dans l'écran on peut pas trouver plus puissant et plus performant alors c'est des prix qui vont démarrer aux Etats-Unis à partir de 1500 dollars et qui vont monter si on veut un Tera de disque avec un Core i7 de nouvelle génération Intel on dépasse les 2000 dollars le Core i7 le plus fin du marché il n'y a pas plus fin aujourd'hui donc on s'est enlevé toute limite on a repoussé tous les curseurs on a voulu faire le PC ultime et non seulement un PC mais également une tablette d'accord alors ça sort quand cette surface book et à quel prix ? désolé mais à chaque fois je pose ces questions là mais c'est quand même nous importe ça sortira en France en 2016 voilà on a pas encore de date on l'espère le plus tôt possible encore une fois vous serez les premiers informés alors on a pas de prix on a des prix à Neuro qui commencent à partir de 1600 euros voilà ça sera 1600 euros à peu près il y aura plusieurs configurations c'est ça ? pour affinités mais dites moi à force de créer tous ces produits là tranquillement vous êtes pas en train de vous faire une espèce de système à la Apple où vous faites votre logiciel, vous faites votre matériel et produire des produits 100% Microsoft c'est ça un peu l'avenir de Microsoft alors je sais pas si ça fera plaisir aux ASUS et aux HP qui sont là aussi mais j'avais envie de vous poser cette question c'est quoi la stratégie de Microsoft dans ce domaine ? c'est légitime en fait on essaie de repousser les limites de l'innovation enfin de surface à introduire une nouvelle catégorie c'était inventer le concept de PC hybride ou de PC 2 en 1 et on se positionne clairement sur un segment premium voire ultra premium c'est pour les utilisateurs les plus exigeants dans le grand public comme pour les professionnels qui est en fait un segment qui avait été un peu délaissé par nos partenaires OEM et sur lequel on ne trouvait un effet plus qu'Apple donc là c'est vrai qu'il y a une nouvelle gamme de produits qui est sur ce segment premium haut de gamme on a une énorme collaboration et on le voit ici sur le cube avec tout l'écosystème d'OEM pour adresser tous les niveaux de prix et pour avoir un choix complet à partir de 200 euros jusqu'à 3000 ça veut dire que Microsoft un jour aura une vraie gamme de PC complète ou pas ? s'il y a une innovation derrière si c'est en parfaite concordance avec notre système d'exploitation avec Windows 10 oui pourquoi pas mais on va plutôt chercher comme le disait Marc on repousse nos limites et on veut créer de nouveaux usages et insuffler au constructeur quelque chose de nouveau aussi et puis ne pas laisser le segment du premium à d'autres mais sincèrement ils réagissent bien les constructeurs quand ils voient tout ça là parce qu'ils se disent malgré tout c'est des parts de marché en moins pour eux si on comprend le marché PC on est quand même sur un segment on est beaucoup moins volumique que sur le coeur du marché PC c'est des ordis qui coûtent entre 400 et 500 euros donc là on est dans le haut de gamme oui vraiment donc en fait il y a vraiment de la place pour beaucoup d'acteurs et on voit aussi que Surface a donné plein de bonnes idées à plein d'autres constructeurs et on trouve des PC hybrides qui sont disponibles à des prix plus abordables dans les semaines qui viennent il va y avoir énormément de nouveautés 2 en 1 vous allez peut-être en parler mais en tout cas on est ravis d'avoir lancé cette catégorie donc selon vous il y a de la place pour tout le monde il y a eu des annonces intéressantes d'HP d'ailleurs le lendemain de la conférence de presse Microsoft je ne sais pas si on peut voir les images alors ça c'est le PC Star Wars le PC Star Wars qui est pas mal du tout alors il est un peu bling bling je vous l'accorde Star Wars c'est Star Wars Dubaï on va rajouter à la fin mais je crois qu'ils ont présenté également je ne sais pas si on a les images mais attend mais il est terrible ce PC portable c'est vraiment... on a l'impression qu'il est un peu du côté obscur de la force aussi alors il y a un segment de PC haut de gamme qui est très dynamique c'est le segment des PC pour gamers là il y a beaucoup d'acteurs c'est pas un segment sur lequel on est avec Surface ou Surface Book et où on voit des configurations assez incroyables et des limites qui sont aussi repoussées sur la puissance graphique notamment mais cela dit quand on voit les spécifications du Surface Book on se dit qu'on pourrait peut-être jouer avec non ? oui on a dit qu'on peut jouer avec puisqu'il y a un processeur graphique mais ce ne sera pas aussi... positionné... on a pas mal de questions sur le hashtag Z1 Live puisque rappelons-le nous sommes en direct et vous pouvez interroger à la fois Agnès Vandeval mais aussi Marc Jalaber de Microsoft et on a par exemple Bruno qui nous parle du capteur d'empreintes on ne l'a pas évoqué mais le capteur d'empreintes est sur quelle machine ? alors le capteur d'empreintes va être réservé au marché américain non pour la Surface Pro 4 parce que nous on a mieux on a la biométrie, on a Windows Hello, on a le scan du visage mais ils l'ont aussi non ? non, ils ont choisi l'empreinte c'est pas vrai on n'aura pas le capteur d'empreintes avec une technologie qui est disponible dans certains pays en fait le capteur d'empreintes ça a quelques années déjà et on s'est dit qu'on voulait vraiment montrer on leur laisse, ils font joujou avec nous on voulait vraiment montrer Windows Hello dans toute sa splendeur mais moi j'aime bien le capteur d'empreintes alors pour toi on t'en fera peut-être un modèle spécifique non mais c'est pas mal Hello je vais aller acheter une Surface aux Etats-Unis mais dans l'absolu même Hello est plus pratique et plus confortable que le capteur d'empreintes parce qu'il suffit de se positionner on avait fait des tests c'est vraiment impressionnant mais pourquoi ce choix différent entre un continent ? c'est une stratégie différente ? c'est peut-être aussi pour voir Microsoft ce qui marche le mieux si Hello marche bien en Europe versus capteur d'empreintes ? parce que les français sont plus exigeants tout simplement on a eu le choix et c'est vrai que nous on a opté pour l'innovation scan du visage qui était complètement innovante et qui parlait beaucoup plus en fait au grand public qui est beaucoup plus immédiat enfin voilà on aime ce Windows Hello via le visage et on a voulu le garder d'accord on peut enchaîner sur d'autres produits parce qu'il y a eu pas mal de nouveautés qui ont été annoncées il faut qu'on parle des lumières aussi le Smartband on va vite le alors le bracelet visiblement il va pas sortir en France ? on a pas encore dit s'il sortait ou pas en France pas pour la période de Noël en tout cas et donc c'était dix capteurs au préalable on a rajouté un onzième capteur qui est un baromètre qui permet de mesurer l'altitude et ça sera utile pour tout ce qui est trail et course en montagne et vous l'avez pas encore Marc ? ça va pas tarder je pense non et il me tarde très bien donc ça on sait pas si ça sortira pourquoi là encore ? parce que c'est un marché peut-être trop naissant pourquoi ? oui on y va par étapes il y a des contraintes de production aussi donc ça sera sur les pays anglo-saxons d'accord pour le démarrage ce qui est déjà le cas pour le premier Smartband qui est disponible aux Etats-Unis et en Angleterre un mot sur la belle télé qu'on a derrière qui n'est pas une télé d'ailleurs qui n'est pas une télé c'est beaucoup plus que ça c'est en fait c'est un PC avec un écran géant tactile voilà c'est Surface Hub et alors là justement on parlait d'innovation tout à l'heure du jamais vu c'était sûrement pas qu'un écran tactile puisque Surface Hub c'est l'outil on va faire un truc qui n'était pas prévu totalement mais je vais faire une démo une collaboration vas-y fais nous la démo je suis sûr que Jean-David va te suivre avec la caméra un écran 84 pouces en 4K voilà et l'idée bien entendu connecter internet mais surtout l'idée connecter à Office connecter à Skype et du coup vous lancez votre réunion en un clic vous invitez les personnes on se fait une petite réunion si vous voulez là tu voudrais il y a une réactivité oui oui appelle notre correspondant à San Francisco qu'on voit un petit on fasse un peu le poil avec lui il dort demande lui si ça les emmerde pas de ne pas avoir hélo et d'avoir simplement le le capteur d'empreintes là il y a des caméras de chaque côté voilà des caméras de chaque côté un stylet mais on peut aussi cliquer avec la main voilà et là tu retrouves quand tu arrives toutes tes apps mais bien entendu Office tu peux commencer ta réunion sur OneNote prendre des notes et tous ceux qui seront connectés sur la même réunion auront la même chose sur leur PC sur leur tablette tout s'enregistre automatiquement les comptes rendus sont envoyés et très naturellement on peut partager toute sa réunion et le collaboratif en entreprise est vraiment repensé souvent il y avait plein de systèmes qui existaient mais c'était compliqué on perdait presque 15 minutes en début de réunion pour pouvoir démarrer avec ces systèmes audio vidéo et bien là Surface Hub simplifie tout et on le démontre aujourd'hui au Surface Cube ce qui est génial c'est que si on a un smartphone alors Lumia on peut carrément prendre la main sur l'écran et afficher ce qu'on a sur l'écran sur sa télé bien sûr Xavier pourrait te faire une démonstration tout à l'heure si tu le souhaites et c'est ça l'idée c'est vraiment toutes les solutions Microsoft en un seul produit bon Jérôme le problème c'est que moi je vois deux excusez-moi deux soucis les traces de doigts ça c'est pas beau c'est pas terrible oui bien que ce soit un écran mat quand même là je les vois bien alors dis-toi bien que tu passes après il faut toujours une petite chiffonnette je pense tu passes après 1200 personnes qui sont passées dans le Windows Cube bonjour les bactéries là tous les microbes oh mon dieu non 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 et le deuxième c'est alors je vais m'asseoir je m'assois juste avant le prix il vaut mieux être facile alors le prix c'est 20 000 euros pour le 84 pouces c'est 7 000 pour le 55 c'est pour les entreprises oui voilà c'est pour les entreprises oui dans un salon c'est un peu grand mais ça peut avoir des débouchés pour le grand public ou pas 7 000 euros c'est quoi 7 000 euros ? c'est 55 pouces 55 pouces 7 000 euros ça remplace un écran tactile les systèmes audio vidéo je ne citerai pas les marques c'est sûr que c'est un produit qui est pour les entreprises d'abord bien sûr et dans toutes les salles de réunion toutes les boardrooms tous les comités de direction on rêve tous d'avoir des outils comme celui-là parfait on est super en retard on va accueillir tout de suite en tout cas merci beaucoup oui merci Agnès merci d'être venu et à Marc vous allez avoir dans un instant 5 secondes pour switcher oui puisqu'on est en direct les amis le temps qu'on accueille pas de problème Xavier Desorre pour parler de smartphones et de Lumia de Lumia et puis avec le hashtag zéro à live si vous voulez poser vos questions à Agnès et Marc merci beaucoup et regardez il arrive il est là c'est Xavier Desorre c'est un tour de magique je fais de temps en temps comme ça entre amis bonsoir Xavier donc responsable de la communication de Lumia France ça y est ils sont arrivés les nouveaux Lumia et ils sont sous Windows 10 et c'est pour ça qu'ils sont ici au Windows Cube et voilà Windows 10 donc parce que nous sommes maintenant aussi Microsoft et oui puisque c'est vrai qu'on s'est connus du temps de Nokia Xavier on peut le dire pour la petite histoire on peut faire un petit mais ça ce sont donc les deux Lumia qui ont été dévoilés mardi soir en même temps que tous les autres produits Microsoft donc c'est vraiment Lumia 950 et son grand frère Lumia 950 XL 950 950 XL on rappelle ils sont moins flashy que les précédents j'ai l'impression que les couleurs un peu on est passé dans rose, rouge, etc. vous vous êtes un petit peu calmé non ? on est passé dans le premium avec le premium ah ouais noire et blanche et on a un partenaire qui s'appelle Mozzo qui proposera des coques avec du simili-cuir et des choses plus colorées c'est-à-dire que là c'est du plastique à l'arrière mais on peut rajouter des cuir c'est un grand avantage de notre design c'est qu'on peut enlever la coque on peut enlever la batterie changer la batterie on peut rajouter une carte mémoire et figurez-vous qu'on peut aller jusqu'à 2 Tera alors on n'a pas testé parce qu'aujourd'hui il n'y a que du 200 GIA qui existe 2 Tera sur carte SD ? voilà nos techniciens nous ont dit 2 Tera sur carte SD oui mais c'est vrai qu'elles arrivent les cartes SD de 2 Tera elles l'auront un jour alors moi il y a un truc que je voudrais montrer c'est le nouveau bureau en fait l'écran d'accueil JD si tu peux faire un petit complètement personnalisable Jérôme je ne sais pas si tu avais remarqué mais voilà avec Windows 10 l'accueil, l'écran d'accueil des Windows Phone change complètement là on est sur l'écran d'accueil oui et alors je vais me permettre de montrer les paramètres pourquoi ? parce qu'on retrouve les mêmes paramètres que sur un PC ou que sur une surface sur Windows 10 donc monsieur et madame tout le monde ne seront plus perdus c'est exactement la même organisation que dans ma surface ou sur mon PC d'accord alors un usage intéressant c'est le fait de transformer ce petit appareil en un vrai PC tout à fait on va le vendre avec un petit boîtier voilà celui-ci sur lequel il y a plein de connectique pour le charger d'abord pour connecter de l'USB pour se connecter en HDMI à ma télévision chez moi ou dans une chambre d'hôtel et ensuite on a une petite démo qu'on a tourné il y a quelques minutes en USB-C parce que la connectique de ce nouveau smartphone c'est l'USB-C d'accord c'est l'USB type C on va pouvoir transformer ça on a filmé ça il y a quelques minutes on va pouvoir donc transformer vous allez nous montrer un peu ce qu'on fait c'est à dire que avec ce smartphone branché sur ce petit hub qui est un hub qui est branché sur la télé je vais transformer ce smartphone en PC absolument donc vous allez voir donc d'abord il y a le petit Windows Hello dont on a oublié de parler qui permet de enfin on en a parlé avec Agnès tout à l'heure c'est la reconnaissance faciale voilà donc là j'utilise mon smartphone comme un PC et donc l'image et j'utilise une souris connectée en Bluetooth à mon smartphone et un clavier en Bluetooth donc voilà je me retrouve dans une interface de PC bien que j'utilise mon Lumia 950 et je veux pouvoir lancer des applications universelles comme OneNote, comme Excel, comme PowerPoint et je vais retrouver l'intégralité de ces applications comme si j'étais sur un véritable PC les images ont été un tout petit peu vite et ce qui est génial c'est que vous pouvez continuer à utiliser votre smartphone pour faire autre chose répondre à un appel faire un SMS pendant que vous affichez sur l'écran un gros fichier Excel alors bon ça fait vibrer nos coeurs de geeks évidemment mais à quoi ça sert ? dans quelle configuration peut-on servir dans ça ? vous qui êtes des grands voyageurs et François vous n'allez plus partir avec votre PC vous allez partir avec votre Lumia 950 ou 950XL et dans votre chambre d'hôtel vous pourrez vous connecter en HDMI à la chambre d'hôtel parce que toutes les téléviseurs dans votre chambre d'hôtel ont une prise HDMI maintenant et vous allez pouvoir continuer à travailler modifier vos PowerPoint, modifier vos Word modifier vos tablettes Excel ouais mais si j'ai mon PC portable ? il est trop lourd ! certains jours vous n'avez pas envie de partir oui mais je suis obligé de prendre un clavier, une souris, le hub, les câbles parce que je peux aussi me servir de l'écran de mon Lumia 950 comme souris d'accord mais le clavier et le clavier il apparaît à l'écran ah oui d'accord c'est à dire on trouve des claviers pliables qui se roulent d'ailleurs on a un très joli petit clavier Microsoft je me retourne juste à l'attraper attend le clavier attention voilà il est là Xavier tac parce que là on est entouré ah oui voilà c'est sympa ça et voilà le petit clavier ça c'est un clavier pas lourd c'est mignon et alors génial il se connecte pour Windows pour Android et pour iPhone ah très bien donc il marche avec tous les systèmes il marche avec tous les systèmes et oui signe que Microsoft s'ouvre au système concurrent ils coûtent combien ces nouveaux lumières ? alors les nouveaux lumières le petit on est à 599 euros le grand à 699 euros et le display port sera à 99 euros très bien hashtag zéro à live n'hésitez pas à poser vos questions on touche à la fin de ce rendez-vous dédié à Microsoft tout à fait n'hésitez pas à venir au Windows Cube jusqu'au 18 on est là avec les lumières avec des tas de nouveaux PC et on peut faire toutes ces démos et on peut faire toutes ces démos en live on peut les tester ah oui bonne question tiens de ligne qui nous dit est-ce que Microsoft enregistre notre visage sur les serveurs ? ou est-ce que non tout est confidentiel ? tout reste et c'est même pas une photo qui reste dans le mobile ce sont des éléments d'information que l'on garde et qui permettent de m'authentifier très rapidement Toblas qui nous demande aussi est-ce que les anciens smartphones Lumia seront compatibles Windows 10 Xavier ? les anciens smartphones Lumia pourront s'upgrader en Windows 10 à partir de fin novembre décembre tout ceci en wifi voilà il faut prendre un petit peu son temps il faut bien se regarder ces données mais ça se passe sans aucun souci est-ce qu'il y a une volonté aussi de Microsoft de pousser encore les applications Windows Phone ? c'est encore le point faible de ce système c'est ce que nous dit alors on parle plus d'applications Windows Phone on parle d'applications Windows et d'applications universelles on a annoncé dans la conférence de New York que Facebook allait développer une application universelle d'autres partenaires en France on a MyTF1 et on a d'autres qui travaillent à développer des applications universelles qui vont être les mêmes sur mon PC sur ma tablette et sur mon smartphone et iOS ? c'est vrai qu'il y aura un système qui permettra facilement de développer des applications faits iOS sur Windows Phone ? nous avons quelques annonces à une conférence qui s'appelle Build pour les développeurs où on a commencé à parler aux développeurs on est en train de travailler dessus on aura des prochaines annonces à faire prochainement très bien très bien et bien parfait merci beaucoup Xavier Lézor merci beaucoup d'être venu à Windows Cube merci Xavier de nous avoir accueilli voilà jusqu'au 18 octobre prochain jusqu'au dimanche 18 voilà très bien Jérôme voilà on a terminé ce premier 100% Windows c'est la fin de ce premier 100% Windows alors il était exceptionnel parce qu'évidemment on est bien tombé juste après les annonces Microsoft on se retrouvera donc dans un mois oui dans un mois puisque dorénavant ce rendez-vous sera mensuel on évoquera en fait toutes les nouveautés à la fois de Microsoft mais aussi des autres constructeurs on fera des focus aussi dans 100% Windows sur des fonctionnalités qui nous intéressent par exemple Lélo on en a parlé tout à l'heure on vous expliquera comment ça marche on parlera de Cortana mais aussi du navigateur Edge une grosse nouveauté il y a plein de choses comme ça et puis bien sûr qu'on découvrira en fait avec des experts chaque mois voilà des experts qui bien entendu répondront à vos questions puisque ce sera donc en direct et vous pourrez interagir et poser vos questions sur Twitter merci à tous de nous avoir suivis merci pour ce premier live qui était réalisé ici donc à Paris à Beaubourg par Florian Beaufreton Jean-David Duarte et Pierre Thiolin qui étaient là aussi exactement et puis bien sûr vous retrouverez le replay très prochainement sur www.01etv.com voilà on remercie aussi Claire Mathis qui s'occupait avec tous les réalisateurs de la préparation de ce live on se retrouve très vite bien évidemment portez-vous bien bonne soirée à très vite salut à tous Salut à tous Salut à tous Salut à tous Sous-titrage ST' 501